Coucou Jen. Coucou. Alors je dis Jen parce que ton nouvel album s'appelle Appel What Jen. Tout à fait. Alors pourquoi Jen est un joli peu ? Ben écoute, on m'appelle comme on a envie de m'appeler, mais on m'appelle très souvent Jen. Et c'est une idée qui est venue très spontanément d'un de mes chers collègues de travail, dirais-je. Voilà, j'étais en train de me torturer l'esprit, tenter de trouver un titre pour mon album. Et quand il m'a dit mais pourquoi tu ne l'appelles pas, appelle-moi Jen parce que tu le dis très souvent. J'ai dit tu as raison. L'album, il y a entre autres Pierre Guimard, producteur de Lilywood and the Prick. Il y a Pierrick Devin, membre d'Adam Kecher, collaborateur de Cassius, Fortune, etc. Donc pas mal de mecs en fait. J'avais envie d'avoir une humeur un petit peu plus électro et donc j'ai cherché des gens qui venaient de cet univers-là et qui ont accepté de travailler avec moi. Et qui m'ont aidé à... Ils m'ont portée quoi. Ils m'ont amenée au-delà de ce que je pouvais espérer. Je suis vraiment très fière d'avoir travaillé avec eux. C'est vraiment des gens que j'admire. Et ils ont su me faire ma propre... Oui, je danse, je suis triste, je veux oublier quelque chose, je veux être un amour. Au niveau de mes visuels et Arthur King avec qui j'ai travaillé pour les visuels. Et on a choisi cette photo-là avec... De ce clip justement organisé par Arthur King. Oui. Donc le clip, c'est celui de la chanson « Je danse ». Oui. De ma maison 10 qui m'a mis en relation avec lui. Voilà, je voulais... J'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup regardé de choses diverses et variées. Et j'ai flashé sur le travail d'Arthur King. Beaucoup son travail et le mec qu'il est surtout. J'ai fait une belle rencontre. Donc en parlant du public, parce que tu disais que tu allais vers de nouvelles choses. Oui. En mars, tu commences une tournée. Tu clasches un peu des civilisations avec ton public habituel ? Non, non, non. Non, ça reste suivant. Non, parce que je ne suis pas partie électropure non plus. Ça reste globalement très pop en album. Et ça va bien dans la continuité, je trouve, de tout ce que j'ai pu faire. Avec des flashs partout, des lumières. Non, non, ça reste... Là, j'ai choisi de conceptualiser un petit peu plus mon concert. J'ai choisi de travailler avec un metteur en scène. Donc en l'occurrence, Cyril Louplein, qui a travaillé à partir un peu dans tous les sens. Et je suis contente d'avoir une notion de spectacle aussi sur mon concert. Alors parlant de ton rapport au public, j'ai vu qu'avec cet album, tu communiquais vachement sur Facebook. Tu avais l'habitude de poster via l'application Hipstamatic sur le iPhone. Tout à fait, je connais, donc Hipstamatic. Donc toujours dans l'esprit. Tout le monde croyait que je travaillais avec un photographe, ça faisait des effets de fou. C'est fou. C'est juste Hipstamatic. Et non, mais j'aime bien garder un lien et en plus poster des humeurs en direct, j'aime bien l'idée. Donc tu le fais toi-même. Ouais, pas du tout. Ou alors quand j'ai pas le temps, j'envoie la photo. Et puis surtout, ça informe sur ce que je fais, ça intéresse certains. Et c'est cool d'avoir un lien direct. Eh bien, salut toutes les poulettes. Salut toutes les poulettes. Je vous remercie déjà d'avance pour votre soutien. J'espère vous voir sur scène parce que je vais attaquer une tournée bientôt, fin mars, début avril jusqu'au printemps 2012. Voilà, donc je vous passe un coucou. Je vous fais un bisou et je vous dis à très vite. Salut.